Yahuou Di Bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui du coup je te retrouve pour la présentation d'un nouveau manga Le titre est ici Donc nous sommes sur un shoujo des éditions Soleil Nous sommes donc sur un manga qui est terminé en deux tomes Et nous sommes dans le genre romance étrange de vie La série date de 2012 au Japon et de mai 2014 en France pour son premier tome Nous sommes sur une série qui est achonciée aux 12 ans et plus Et en ce qui concerne le mangaka nous sommes avec Issa Kyomashi On attaque du coup avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirais tout simplement qu'on est sur un méga coup de coeur On est sur un dessin très shoujo Mais moi personnellement je raffole du coup tout simplement de la qualité des dessins des shoujo Oui, j'adore les grands yeux et tout ça Voilà, ce style de dessin là moi personnellement j'en raffole En ce qui concerne du coup le scénario et l'histoire J'ai trouvé ça très intéressant car très peu abordé Déjà ça c'est un gros point fort L'histoire est quand même pas mal développée, bien développée je veux dire On a le caractère des personnages j'ai quand même bien mis en avant Ce que j'ai aimé aussi c'était qu'on était sur déjà un, pour les bases Vraiment l'idée de base Sur quelque chose que l'on ne voyait quasiment pas Une fille qui est amoureuse d'un garçon mais qui se dit Moi je vais me contenter de l'observer, je ne vais pas lui avouer mes sentiments Parce que après tout je ne pense pas qu'il puisse être amoureux de moi et tout ça C'est un truc que l'on voit très peu parce que souvent on se retrouve avec des lycéennes Et c'est des histoires de personnages qui sont dans la même école Puis à un moment donné elle se dit Oh ben je vais lui dire de toute façon Alors que là celle-ci notre protagoniste clé Elle ne se sent pas en fait assez bien pour lui Elle se dit elle-même Oh je ne suis pas assez bien pour lui Donc il ne m'aimera jamais parce que je ne lui conviendrai jamais Je ne serai pas à la hauteur en fait pour sortir avec C'est déjà un point très intéressant En plus on va aborder aussi le problème d'une personne qui en coupe avec une autre Et cette personne est la numéro 2 dans la vie Enfin voilà, la seconde on va dire Je n'aime pas dire maîtresse, la seconde Et du coup on va développer ça On va développer du coup le fait qu'elle aime quand même ce gars Mais elle va être avec un autre Et tout ça On va avoir aussi le problème mis en avant De deux sœurs qui aiment plus ou moins le même mec Donc ça aussi c'est très agréable De mélanger tous ces scénarios Tous ces points clés dans l'histoire en fait Qui ne sont pas spécialement beaucoup abordés dans les autres shoujo Même si c'est dommage que le manga soit qu'en deux tomes Je te l'avoue Alors certes il est bien développé pour un manga en deux tomes Mais personnellement j'aurais pas dit non à une série par exemple en quatre voire cinq tomes J'aurais trouvé ça plus intéressant parce qu'on aurait pu développer bien plus de choses On aurait pu travailler un peu plus de détails Mais en soi pour un manga quand même en deux tomes Il vaut le coup Il est très intéressant Et en histoire courte du coup c'est un des shoujo que je vais te conseiller Voilà Alors je suis désolée j'ai pas grand chose à dire Parce que en même temps je voulais essayer au départ de t'expliquer ce qui se passait dans le manga Mais en fait je te résumerais quasiment tout le tome 1 Donc il n'y aurait plus grand chose à lire Alors qu'en fait finalement c'est pas mal aussi de se contenter de ça Parce que sinon il y aurait trop d'informations Et si déjà je te raconte Parce que si j'essaye de te raconter plus ou moins la série Même là des gens qui ont dit ça Je t'ai quasiment raconté la moitié du tome 1 Donc si je vais un peu plus loin Il n'y a plus de surprises Il n'y a plus rien d'intéressant Donc voilà Donc j'ai trouvé vraiment cette histoire intéressante Géniale Et ça fait quand même partie de mes coups de coeur Alors il finira pas en top je pense de l'année Mais il est quand même dans mes coups de coeur au niveau des lectures Pour ce qui est du coup de mon avis sur les couvertures Je te dirais tout simplement que ça a été un méga coup de coeur Donc voilà pour les deux illustrations Alors je voulais te montrer un truc en fait C'est déjà Il y a les deux garçons principaux de la série Pardon si on ne voit plus Et ce que j'ai aimé en fait c'est que du coup à l'arrière du tome 1 Donc là on a un garçon Le garçon 1 on va dire et le garçon 2 Là on a le garçon 1 à l'avant Et le garçon 2 il est à l'arrière Et inverse Donc ça vraiment c'est un truc que j'ai énormément adoré Ce que j'aime aussi c'est le rendu du coup de l'illustration en entier Le choix aussi de la matière Enfin l'imprimé des couleurs Qui est très très joli Je ne sais pas si on verra suffisamment Donc voilà En ce qui concerne du coup qu'on enlève la jaquette On n'a rien de très surprenant On a tout simplement les mêmes choses en noir et blanc Ici on va avoir du coup A l'avant la présentation du mangaka A l'arrière la pub pour un autre manga des éditions soleil Qui a dû sortir seulement plus ou moins en même temps Qui est du coup le manga Forever My Love Que j'ai déjà présenté sur ma chaîne d'ailleurs Voilà Quand on ouvre le manga on va avoir La même illustration Et on commence comme ceci Il me semble pas qu'on est de sommaire C'est ça on n'a pas de sommaire Je te montre vite fait les premières pages Hop Pour ce qui est du coup du tome 2 Voilà le rendu total Donc toujours la petite pub pour le même manga A l'avant on a toujours le petit mot de l'auteur La même illustration Et on commence par contre cette fois-ci Avec un récal des personnages Un récal de ce qui s'est passé Et une illustration Et cette fois-ci du coup par contre Là aussi on n'a pas de sommaire Et ça je trouve ça un petit peu dommage La vidéo est donc à présent terminée J'espère de tout mon coeur qu'elle t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à t'abonner Si ce n'est toujours pas fait Ça te permettrait de ne louper aucune autre vidéo N'hésite pas du coup à aller liker, commenter et partager Pense à aller voir les cool vidéos que je te mets dans les recommandations Et pense surtout à me mettre dans les commentaires Si tu connaissais ou pas l'existence de cette série Est-ce que je t'ai donné envie de la découvrir ou pas du tout Et surtout si toi tu as déjà lu ce manga N'hésite pas à nous mettre ton avis en commentaire Ça me ferait très plaisir de le découvrir Ça permettra surtout aux autres panchats d'avoir un deuxième avis Sur ce je te retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo A bientôt Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501